Grosse 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 vidéo puisque aujourd'hui dans cette vidéo je vais te révéler un hack énorme que j'ai découvert récemment et qui me permet de garantir le succès de 100% de mes campagnes publicitaires sur Facebook. Mais avant de te révéler le secret, je t'invite à me donner un petit pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne. Allez c'est parti ! Salut c'est Emeric et bienvenue sur cette vidéo. On est ici dans mes bureaux en direct de Hong Kong. Si tu ne me connais pas, que tu es nouveau sur ma chaîne, sache que je suis basé et installé ici depuis plus de 7 ans à Hong Kong que j'ai créé mes business. J'ai aussi fondé ma famille au passage et que je me suis spécialisé dans le e-commerce, le consulting et la formation et aussi récemment que j'ai ouvert une plateforme de sourcing et de logistique à Shenzhen de l'autre côté de la frontière en Chine continentale. Donc long story short pour couper court au suspense, je vais te révéler tout de suite le secret concernant donc la publicité Facebook qui me permet vraiment de garantir le succès de toutes mes campagnes Facebook et ce secret est tout simplement le fait qu'il n'y a pas de secret. En effet, j'entends souvent dire des personnes qu'ils ont trouvé un nouveau hack, une nouvelle méthode, une nouvelle technique, un nouveau truc qui marche tout le temps. Sauf que sur la publicité Facebook et sur le e-commerce de manière générale, il n'y a pas de vérité absolue. Donc ce qui marche parfois pour certains e-commerçants, pour certains marketeurs, ne va pas marcher pour d'autres. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas sur la même niche, ils n'ont pas le même business, ils n'ont pas le même business model, ils n'ont pas le même type de produit, la même valeur de produit, la même audience, le même type de créatif. Enfin, il y a plein, plein, plein de facteurs qui vont rentrer en jeu et qui vont faire qu'il n'existe pas une méthode pour réussir sur la publicité Facebook mais bien des méthodes. Et ça, ça me fait toujours rire lorsque j'entends des personnes dire souvent sur Facebook, c'est sur Facebook, les groupes Facebook qu'on entend les plus grosses conneries. J'entends dire, voilà, j'ai trouvé le nouveau secret de la publicité Facebook qui me permet d'avoir des résultats de ouf. En général, c'est toujours accompagné d'un beau screenshot de vente qu'on retrouve en général sur plusieurs groupes. La personne vous dit ça justement et vous dit, venez sur mon groupe, je vais tout vous expliquer, ou venez liker ma page, ou venez me voir en privé. Et puis, en fin de compte, vous vous rendez compte que cette personne, elle a fait juste sa stratégie pour vous attirer sur son groupe Facebook ou pour vous vendre une formation ou pour vous vendre ses services, etc. Donc, encore une fois, je me répète, il n'existe pas de vérité absolue dans le e-commerce et sur la publicité Facebook. Il n'existe pas une seule méthode, une seule technique qui fonctionne, mais bien des méthodes, des techniques et des stratégies. Donc, je vais vous donner, selon moi, la recette qui vraiment fonctionne pour la publicité Facebook. Elle n'est pas magique, il n'y a pas de technique secrète. Elle est même très terre à terre et très logique. Après, ça va vous de le prendre ou de le laisser. Donc, le premier secret pour réussir dans la publicité Facebook, c'est de vous former. Donc, de vous former pour savoir utiliser les bons objectifs de campagne pour la publicité Facebook en lien avec les objectifs de votre boutique en ligne. Je sais que la plupart des gens veulent vendre, 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 mais il faut savoir qu'en fonction du type de produit que vous vendez, peut-être que de partir sur des campagnes qui ont pour objectif de vendre directement n'est pas la meilleure stratégie. Parfois, c'est mieux d'avoir des campagnes de sensibilisation justement afin de sensibiliser les gens à votre produit, à votre marque, aux valeurs que vous voulez véhiculer, etc. pour faire passer un message, pour vous faire connaître et pour ensuite recibler ces personnes en espérant justement leur vendre vos produits. Donc, ça, c'est la première chose. Il faut savoir aussi que sur Facebook, il existe des méthodes, des stratégies, on va dire, pour configurer vos publicités en fonction du type de produit, du type de niche, du type d'audience, mais qu'encore une fois, il n'existe pas de technique magique ou de hack ou de secret ou je ne sais pas quoi sur la publicité Facebook. La publicité Facebook, c'est important de vous former parce que c'est important que vous maîtrisiez vraiment les bases et de savoir comment utiliser les outils de la publicité Facebook. Mais après, il ne faut pas oublier que la publicité Facebook, ce n'est qu'un outil, ce n'est qu'un levier d'acquisition de trafic. Vous avez beau être le meilleur, par exemple, en publicité Facebook, avoir des super techniques, des super stratégies, etc., si d'ailleurs, vous ne savez pas vendre, que vous n'avez pas une belle page de vente, que vous n'avez pas un beau produit, un bon argumentaire de vente, un site qui est optimisé, etc., etc., vous ne vendrez pas ou très peu, vous ne serez pas rentable. Donc, ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Formez-vous à fond sur la publicité Facebook. Deuxième point, c'est de promouvoir des produits qui soient adaptés. Si demain, vous faites la promotion d'un balai ou d'une serpillère, je vais vous dire, ben voilà, arrêtez tout de suite, Facebook, ce n'est pas fait pour ce genre de produit. Facebook, les gens, ils vont sur Facebook à la base, pourquoi ? Pour se divertir, pour partager des informations ou suivre un petit peu les dernières news de leurs amis ou de business ou d'entreprises ou de pages qu'ils aiment, ok ? Ils ne vont pas sur Facebook pour acheter des produits. Donc, si vous leur montez un produit tout bateau, ben forcément, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont s'en foutre, ils vont juste cacher votre publicité ou mettre un commentaire négatif ou une réaction négative. Ce qui peut affecter sur le court, moyen ou long terme les performances de votre page et de votre business de manière générale. Les gens, donc, ils vont sur Facebook pour se divertir. Il faut que vos produits aussi, ils soient plus ou moins divertissants. Il faut qu'il y ait un effet tendance, un effet wow dans vos produits. Donc, vous vendez le dernier balai brosse qui se nettoie tout seul et qui a une technologie de fou, voilà, antistatique, qui attire la poussière ou je ne sais pas quoi, avec une belle vidéo de démo qui montre ça, là, ça peut fonctionner. Par contre, vous montrez juste, voilà, notre dernier balai brosse, il est bien parce qu'il est en titane, il est super léger. Donc, lorsque vous passez le balai, ben ça vous fera pas mal au dos, etc. Les gens, ils s'en foutent, ils veulent être divertis. Donc, ça, c'est très, très important, c'est de vendre les bons produits sur Facebook. Ou alors, vraiment, si vous avez une marque que vous souhaitez, voilà, communiquer sur cette marque, etc. Facebook peut être un bon moyen aussi de sensibiliser les gens. C'est ce que je disais dans le premier point de cette vidéo, pour les sensibiliser aux messages, aux valeurs de votre marque, à votre branding, tout simplement. Pour ensuite, justement, vous faire connaître et puis espérer leur vendre vos produits. Donc, ça, c'est le deuxième point concernant la publicité Facebook, vendre des produits qui soient adaptés, justement, à vos audiences sur Facebook et à la publicité Facebook de manière générale. Le troisième point, c'est de cibler là où les bonnes audiences, je vois encore beaucoup, beaucoup de personnes qui ne savent pas, justement, cibler efficacement des audiences sur la publicité Facebook. Or, il faut savoir qu'il y a différentes techniques et stratégies pour, justement, cibler les bonnes audiences en fonction aussi du type de produit que vous vendez, du type de niche dans lequel vous êtes, etc. Je ne vais pas m'attarder dessus dans cette vidéo, sinon, ça serait beaucoup trop long. Et c'est un autre sujet, à savoir aussi que j'ai déjà créé des vidéos sur le ciblage d'audience sur Facebook et que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans cette vidéo pour que je vous recrée une mise à jour de cette vidéo avec les dernières techniques et stratégies que j'utilise et que j'enseigne à mes étudiants, justement, pour cibler efficacement des audiences sur Facebook. Quatrième point, il faut que vos créatifs, vos publicités, vos images, vos vidéos, etc. soient visuellement attractives ou soient jolies. Donc, sur Facebook, vous pouvez aussi réussir avec des publicités ou des créatifs qui sont assez amateurs parce que le format s'y prête bien. On n'est pas comme sur du Instagram où là, l'image est vraiment très essentielle, très importante. Sur Facebook, on peut justement, en faisant passer son contenu pour du contenu de fan, du contenu généré par un utilisateur de votre produit, c'est quelque chose qui peut devenir assez rapidement viral sur Facebook et c'est là que c'est intéressant. Vous n'avez pas besoin d'être, voilà, Philip Stark ou Steven Spielberg pour faire une super publicité qui peut devenir virale. Mais c'est important que votre publicité soit visuellement attractive ou qu'elle ait justement cet effet qui va créer l'effet de viralité qui fait que les gens vont l'aimer, vont la trouver rigolote ou choquante, peu importe, et la partager. Le cinquième point, c'est le copywriting. Donc, formez-vous à la rédaction. Le copywriting, c'est l'art d'utiliser les bons mots pour persuader les gens, pour attirer l'attention. Donc, entre une publicité qui dit « je vais vous apprendre à perdre du poids, vous allez devenir maigre du jour au lendemain » et une publicité qui vous dit « la dernière méthode secrète des Amérindiens pour perdre du poids » qui va vous permettre de perdre plus de 10 kilos en moins de 3 jours. Voilà, en général, on sait sur quelle publicité on va cliquer. Et si vous regardez un petit peu justement même les grands médias nationaux, par exemple, le Figaro, le Monde, je ne sais pas moi, le Dauphiné Libéré, ou peu importe les médias Femmes Actuels, voilà, peu importe les médias que c'est, peu importe les pages des grosses entreprises, ce qu'elles font en général, c'est qu'elles travaillent vachement leur copywriting pour attirer l'attention, pour couper en fait, sortir du bruit qu'il y a sur Facebook, parce que sur Facebook comme ailleurs, il y a plus d'offres en fait que de demandes, il y a plus de contenu que les utilisateurs en demandes. Donc forcément, Facebook va mettre en avant le contenu qu'il juge pertinent et ça, il va le calculer en fonction du taux d'engagement que votre contenu va générer, du nombre de commentaires que vous allez avoir, etc. Donc vraiment très important de travailler votre rédaction et le copywriting sur la publicité Facebook. Le sixième point, c'est donc justement de travailler aussi vos pages de vente. Alors c'est bien d'avoir un beau produit, d'avoir une belle publicité, une belle vidéo, un bon copywriting, mais d'ailleurs aussi, il faut que votre page de vente soit optimisée, soit rapide à charger, soit professionnelle et un bon argumentaire et des jolis visuels, des jolies photos, parce que la photo, c'est un peu aussi votre entre guillemets, votre commercial sur votre page de vente, parce que les gens ne peuvent pas voir physiquement votre produit, donc ils vont se fier à la photo. Donc en fonction du produit que vous vendez, d'avoir une photo de haute qualité, ça peut être très important. Attention à avoir des photos qui ne sont pas trop lourdes. En général, on recommande des photos avec une taille maximum de 1000 pixels par 1000 pixels, ça fait des photos qui ne sont pas très très lourdes et qui sont rapides à charger, parce que Facebook, Google, etc. aident les sites qui se chargent rapidement. L'importance aussi d'optimiser votre site et que l'expérience que l'utilisateur va rencontrer sur votre site soit similaire à l'expérience qu'il a eue avant sur la publicité. Je dis n'importe quoi, mais par exemple, si votre publicité, elle met en avant votre produit sur fond jaune et puis que la personne, elle arrive sur votre site et que d'un coup, votre produit, il n'a rien à voir, il n'est pas de la même couleur qu'il est sur fond blanc avec un autre modèle, etc. Les gens vont se dire, mais attends, c'est quoi ça ? Ce n'est pas le même site ? Je me suis fait hacker, entre guillemets, ou on m'a redirigé vers le mauvais site. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, très important que l'expérience, en fait, un peu comme dans une boutique physique où vous pourriez aller dans une boutique de luxe, en général, c'est le meilleur exemple parce qu'eux travaillent vraiment, en fait, tout ce qui est expérience client. Mais il faut que l'expérience client du début à la fin pour votre client soit identique ou similaire. Donc, il faut que ce soit vraiment très adapté et il faut que vous travaillez votre page de vente pour créer une bonne expérience client. Et le septième ingrédient pour réussir justement dans la publicité Facebook, c'est tout simplement la confiance en soi. Donc, j'ai beaucoup d'étudiants, de personnes qui me contactent des fois pour me poser des questions un peu tout bêtes, mais juste pour être rassuré justement parce que la publicité Facebook, quelque part, on met de l'argent sur la table, donc ça fait un petit peu peur. Là, lorsqu'on se lance, on n'a pas beaucoup de capital, donc voilà, se déroule à mon budget, là, il risque de partir en fumée, etc. C'est normal que ça fasse peur, mais dites-vous que ce n'est pas la fin du monde, même si vous lancez une ou deux campagnes ou trois campagnes qui ne fonctionnent pas sur la publicité Facebook. Si, au bout d'un moment, vous en lancez cinq ou dix et que rien ne fonctionne, ça veut dire qu'il faut que vous remettiez en question. C'est peut-être que vous ne suivez pas les bonnes méthodes, les bonnes stratégies. Peut-être qu'il y a un problème en termes de ciblage, de configuration de vos publicités Facebook. Vous communiquez peut-être sur le mauvais produit, la mauvaise niche, etc. Mais voilà, au bout d'un moment, il faut aussi vous poser des questions. Mais la publicité Facebook, encore une fois, il n'y a rien de magique. Si vous appliquez les bonnes méthodes, les bonnes stratégies, que vous savez bien la configurer, etc. Et que surtout, vous avez un produit qui est adapté à la plateforme publicitaire Facebook, derrière, vous aurez des résultats. Voilà, il n'y a pas de fumée sans feu et, encore une fois, il n'y a rien de magique. Mais il faut que vous soyez confiant. Je sais que ça peut faire peur, surtout lorsqu'on commence à faire du scaling, à mettre des gros budgets. Il y a beaucoup de personnes qui échouent justement dans leur scaling à cause de ça parce qu'elles essaient une fois d'augmenter leur budget. Ça ne fonctionne pas. Donc, du coup, elles se font un blocage psychologique. Elles se disent, ah ben non, ça ne marche pas pour moi. Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe ? Or, encore une fois, la publicité Facebook, ce n'est pas une science infuse. Ce n'est pas une science non plus, on va dire, qui marche à 100%. Parfois, vous allez appliquer la méthode ABC. Exactement la même pub, le même créatif, la même audience. Vous allez lancer votre publicité tel jour, telle heure, comme on vous l'a dit, comme il faut le faire, etc. Et ça ne va pas marcher. Vous allez faire un break de quelques jours, une heure, une semaine, un mois, un jour, peu importe. Et puis, vous allez relancer la même pub avec exactement la même audience, le même créatif, la même vidéo, etc. Et vous allez avoir des résultats. Donc, encore une fois, il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte aussi. Tout ce qui est facteurs sociaux, le contexte social. Ça peut être ce que vous êtes en fin de mois. Peut-être que vous êtes en vacances. Vous êtes pendant un gros événement sportif qui fait que les gens sont moins devant leur PC. En fin de mois, les gens n'ont plus d'argent sur leur compte bancaire. Donc, en général, les gens achètent moins. Donc, le week-end aussi, sur certaines niches, sur certains business, les gens ne sont pas devant leur écran. Donc, forcément, il va y avoir aussi les ventes qui sont affectées. Donc, si vous paniquez pour un tout et pour un rien et que vous perdez confiance ou moins de petites difficultés, forcément, vous mettez des bâtons dans les roues tout seul. Donc, soyez confiant. Ne lâchez rien. Si ça ne marche pas aujourd'hui, faites un break et recommencez demain ou le surlendemain, etc. Et surtout, gardez confiance en vous. Si vous vous formez, si vous appliquez les bonnes méthodes et si vous suivez, ne serait-ce que les ingrédients que je vous donne ici dans cette vidéo, vos chances de succès sur la publicité Facebook sont garanties à presque 100%. J'en mets ma main à couper. Après, encore une fois, si il y a des personnes qui pensent que la publicité Facebook, ça ne marche pas, que c'est un mythe, etc., etc., ça veut dire que le mythe, c'est vous, en fait, que vous abordez la publicité Facebook du mauvais angle, que vous n'avez peut-être pas compris quelque chose ou que vous faites la promotion du mauvais produit, que votre page de vente ne va pas ou qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais si au bout de 5, 10, 20 essais, 1000 euros de budget ou peu importe, vous n'arrivez pas à avoir de résultat, ce n'est pas la faute à Facebook, la faute du formateur, la faute de tel livre, de telle formation, de telle vidéo ou quoi que ce soit, c'est de votre faute à vous. La publicité Facebook, aujourd'hui, ce n'est plus à prouver. C'est quelque chose qui fonctionne. Donc, remettez-vous en question avant de remettre en question le monde entier. Et puis, si vous appliquez les bonnes méthodes, encore une fois, que vous êtes formés, que vous faites accompagner et que vous demandez même votre avis de personnes à droite à gauche pour vous faire rassurer, la publicité Facebook marchera pour vous. J'en suis 100% confiant. Voilà donc, pour conclure cette vidéo, il n'y a pas de recette miracle concernant la publicité Facebook. Pour réussir, il faut se former, il faut tester et puis il faut ne rien lâcher, comme souvent dans le business et dans l'entrepreneuriat. Pour ceux qui souhaiteraient justement se former à la publicité Facebook, il faut savoir que j'ai créé une formation qui s'appelle e-com 360 euros qui vous forment à la publicité Facebook, mais aussi à tous les aspects essentiels du e-commerce, que ce soit l'étude de marché, la recherche de produits populaires, la création d'une boutique, l'optimisation de la boutique, les applications qu'il faut installer, l'email marketing, Google Ads, j'en passe et des meilleurs. On voit absolument tous les aspects importants et essentiels d'un business en ligne dans cette formation. Pour ceux qui souhaiteraient se former uniquement sur la publicité Facebook, il faut savoir que je mets à disposition le module de la publicité Facebook uniquement à la carte. Donc, vous avez la possibilité de vous former uniquement sur la publicité Facebook si c'est uniquement cet aspect-là qui vous intéresse. Donc, n'hésitez surtout pas. Je vous ai mis les liens d'inscription pour obtenir justement aussi plus d'informations sur le sujet dans la description de cette vidéo. Et si vous souhaitez vous former au métier de e-commerçant et de dropshipper, je vous ai mis aussi à disposition une formation 100% gratuite dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions ou des réactions concernant cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Bon courage à tous, bon business, ne lâchez rien, soyez forts et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501